1500 personnages pour qu'un seul gagnant Vous avez été des centaines de milliers à voter sur les réseaux sociaux pour élire votre personnage préféré de One Piece dans le plus grand tournoi jamais réalisé en France Et pour en parler, je ne suis pas tout seul Avec moi se trouvent plusieurs créateurs fans de One Piece qui vont commenter chacun des matchs et découvrir qui au final s'est hissé au sommet du tournoi Celui qui aura eu le plus de votes le personnage préféré des français On remercie beaucoup Reddy Shadow Legend d'avoir sponsorisé cette vidéo On se retrouve juste après pour la bagarre Loot Farming XP, cet homme avait amassé entre ses mains tout ce qu'il est possible de drop Son nom, Reddy Shadow Les dernières paroles qu'il prononça avant de mourir firent se précipiter tous les viewers sur Youtube Mon jeu, je vous le laisse Je l'ai laissé quelque part en description Et c'est ainsi que commença la grande vague des placements de produits Les années sont passées mais Red Shadow Legend n'a pas pris un ride Après 5 ans, c'est toujours le RPG ultime entièrement free to play aux centaines de champions différents qui s'offrent une toute nouvelle rareté Mythique, au dessus même des champions légendaires et qui peuvent changer de forme grâce à la mécanique de métamorphose Des champions donc 2 en 1, les plus polyvalents du jeu pour accélérer votre progression Et quoi de mieux que la légende même qui a inspiré les personnages de Luffy et Son Goku pour découvrir cette nouvelle mécanique Oui, je vous présente le champion légendaire Sun Wokong Et vous pouvez l'obtenir gratuitement en vous connectant à Red pendant 7 jours différents jusqu'au 23 octobre Alors, invocation de champions, équipements à améliorer, donjons à farmer et clans à rejoindre que vous soyez des tryharders ou si vous n'avez que 15 minutes par jour pour jouer vous y trouverez votre petite dose de PEX et de dopamine Disponible à la fois sur PC et mobile le PEX et les Loot sont comme le temps rien ne peut les arrêter et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à cliquer sur le lien dans la description ou à scan ce QR code car si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez le pack de démarrage gratuitement et une chance d'obtenir le champion épique Chevalier Serre ainsi que son skin exclusif avec le code JTSKIN Red Shadow Legends, vous êtes à l'aube d'une grande aventure Sur tous ceux existants, vous en avez choisi 32 la crème de la crème ceux qui vont maintenant s'affronter dans un tournoi gigantesque de popularité et à la fin, il n'en restera plus qu'un Oui, vous l'avez remarqué, ce concept est inspiré des tournois de Sofiane et on a décidé d'en faire un consacré uniquement à One Piece On espère alors que ça vous plaira car rassembler tout ce beau monde nous aura demandé beaucoup de travail Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à laisser un pouce bleu pour nous le faire savoir Ainsi, pour que les combats soient totalement justes un tirage au sort a eu lieu pour établir les 16 premiers duels que ce soit les opposants ou leurs rencontres Également, nous avons pris en compte uniquement le nombre de votes total sur les différents réseaux et non le pourcentage C'est pourquoi, des fois, des personnages peuvent l'emporter sur certaines plateformes sans pour autant gagner leur duel Vous êtes prêts ? Que le meilleur gagne ! Pour ce début des One Piece All Stars, Nami est tombée contre Eustacide pour son premier combat qu'elle a évidemment gagné enfin évidemment, pour moi je trouve que c'est normal Et pour son deuxième combat, celle-ci est tombée contre Marco Alors qu'il faut savoir par contre que sur les deux autres réseaux sociaux donc Facebook et Instagram, Marco avait fait l'unanimité Sauf que, sur X, malheureusement, Nami est passé largement devant Et donc ça n'a pas suffi à Marco pour faire tomber Nami pour ce combat Et c'est ainsi que Nami se retrouve du coup parmi les 8 personnages préférés sur les réseaux sociaux et qu'elle passe donc en quart de finale Après avoir vaincu Ener lors de son match précédent Shanks le Roux explose littéralement la tronche de Barbe Noire Son a priori rival, autre grand rampeur d'Ener Bon, alors Shanks, un empereur aussi Mais c'est surtout l'empereur du Flo Il a un style incroyable Il écrase la concurrence avec son acquis des rois Voilà, et pour une fois qu'il y a un Rouquin stylé Et ben, il est vraiment stylé Donc Shanks continue de tout éclater Alors que t'es apparu trop fois dans le manga Bon, euh, c'est un peu sur Kotax Mais ça fait plaisir parce que t'es stylé bâtard Oui Oh la 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 Déjà, on va partir sur un bon Zoro qui a exterminé Yamato en 16ème de finale Bon, pas de grandes surprises En revanche, en revanche Là j'arrive, je suis content mesdames et messieurs Oui, je dois le dire Myhok qui déboit Non, elle n'a pas déboit non plus Mais Myhok qui bat Kaido Je respire, mes poumons sont revigorés Mais là, malheureusement, vous comprenez On est en 8ème de finale Et on a déjà le combat que 90% des gens attendent dans le manga C'est-à-dire la confrontation maître-élève Zoro versus Myhok Est-ce qu'il va lui rendre son œil qui lui a découpé dans... On sait pas, on sait pas Ça se tape dans tous les sens Sauf que là, il avait oublié Myhok C'est un concours de popularité Le screentime est important Et quand tu fais une apparition une fois tous les 1080 chapitres Ah bah ça fonctionne beaucoup moins bien J'abuse, il apparaît un peu plus souvent que ça Mais bon, il apparaît pas des masses Ce qui fait que, en tout cas, en termes de popularité, mesdames et messieurs Zoro n'a pas perdu son chemin Et a gagné le combat contre Myhok Je sais pas si ça se passera comme ça dans le manga Est-ce qu'on aura le combat ? Pas sûr Bon, en tout cas, vous avez compris, c'est Zoro qui a gagné Voilà, c'est Zoro qui a gagné J'aime beaucoup Myhok, c'est bon En 16ème de finale, on a eu un duel entre Trafalgarlo et Brook Des personnages qui sont quand même très appréciés Mais forcément, il y en a un, un s'y attendait un peu, qui a pris le dessus Mon personnage préféré, Trafalgarlo Mais bon, je me dois d'être impartial Là, Trafalgarlo est passé en 8ème Et il s'est retrouvé, mesdames et messieurs, contre Un personnage très apprécié On a Luffy, on a Porte-Gaz de Ace Et aussi, dans cette fratrie, qui est-ce qu'on a ? On a Sabo Et là, on a Trafalgarlo contre Sabo Mera Mera Nomi contre Ope Ope Nomi Qui est-ce qui va remporter ce duel ? J'ai été plutôt content du résultat Sabo contre Trafalgarlo C'est Trafalgarlo qui a gagné Let's go, il va gagner, il va gagner Et vous allez voir, il va tout rappeler sur son passage Il va tout gagner Enfin, j'espère, il y a quand même des personnages appréciés après Mais voilà, Trafalgarlo passe en quart de finale Après avoir battu Katakuri avec plus de 76% des votes, Barbe Blanche se retrouve en 8ème de finale Contre qui ? Contre Monkey D. Luffy Qui lui, précédemment, avait battu Oden Kuzuki avec plus de 93% des votes A ce niveau-là, c'est plus une bataille, c'est carrément une branlée, c'est carrément un massacre Et donc, en 8ème de finale, on a eu Barbe Blanche contre Monkey D. Luffy Et qui a gagné ? Luffy ! Ouais, Luffy a gagné, le Padré a perdu contre cet avorton de la nouvelle génération Même si c'est un empereur, je suis totalement dégoûté Dégouté parce que Barbe Blanche c'est mon perso Et surtout parce que j'avais fait un pari avec un pote Que Barbe Blanche serait en finale Et si je perdais, je devais tout simplement me couper la moustache Et je suis dégoûté En 16ème de finale, résultat très serré qui a fait débat 55% contre 45% Nico Robin contre Rayleigh Plus de 50 000 votes Des débats, parfois houleux mais un vainqueur Rayleigh Ce résultat peut choquer, mais est-il si surprenant que ça ? Robin, on l'aime bien, mais Rayleigh, c'est Rayleigh. Il y en a une qui cherche à connaître l'histoire, et il y en a un qui la connaît. Il y en a une qui ne peut pas nager à la piscine du coin, et un qui nage à côté de monstres marins. Il y en a une qui doit se changer en démon pour vaincre Black Maria, et un qui fait dire à l'amiral Kizaru, il me faut un plan pour te battre. Robin a donc perdu, c'est triste, mais au fond, comment un simple démon pouvait-il vaincre le roi des ténèbres ? Après avoir battu Robin pour Rayleigh, 8ème de finale, Rayleigh, Goldie Roger. Malheureusement pour le roi des ténèbres, l'argent ne peut vaincre l'or. Le numéro 2 ne peut vaincre le numéro 1. Le roi des ténèbres, qui est l'ombre du roi des pirates, s'arrête là. Il n'y avait que son capitaine qui pouvait le vaincre. Et ça tombe bien, il a toujours tout fait pour qu'il atteigne le sommet. God Valley, il était là. Loftail, il était là. C'est à lui que le grand Goldie Roger a dit, Rayleigh, je ne mourrai pas. Seizième de finale, Crocodile vs Doflamingo. Deux raclures pour ce match à plus de 42 500 votes, Doflamingo l'emporte. La team Crocodile, désolé pour vous. Ce qui a donné lieu au match suivant, Ace vs Crocodile. Devinez quoi ? Ace saute ! Ace saute ! Le frangin du personnage principal saute. C'est pas possible. 46% vs 54%. Donc voilà, c'était partagé. Désolé pour les fan days, mais je pense que Doflamingo va encore monter un peu. Les français, c'est bon, j'ai compris. Vous êtes des gars, vous préférez les raclures. Vous préférez les mauvais garçons. Les bons gars, c'est pas votre truc, ok ? Ok. Ceux qui ont voté Doflamingo, sachez que vous êtes un peu sadiques. Dans ce One Piece All-Star, vous le savez, un de mes personnages préférés, c'est Sanji. Et tout naturellement, je vais commenter ce duel. Et je parle bien de celui qui fait affronter Sanji, Vin Smoke, contre Kuzan Aokiji. Forcément, bon, sans surprise. Et pour mon plus grand bonheur, c'est Sanji qui gagne. Avec plus de 29 590 votes, vous avez été 77% à voter pour Sanji. Je m'attendais à quand même beaucoup plus. Sachant que, personnellement, et je pense que beaucoup de monde sera d'accord, même si je sais que vous n'êtes pas souvent d'accord avec moi. Sanji est le personnage le mieux écrit de One Piece, et surtout des Mugiwara, littéralement. C'est celui qui, en tout cas, mérite de continuer sa course. Et je pense qu'il va aller encore très loin. Même si Aokiji est pour moi le meilleur ex-amiral, oui, ex-amiral, mais c'était le meilleur en tout cas. Et celui avec le meilleur caractère et les meilleures possibilités d'écriture. Sanji est bien au-dessus, et c'est normal qu'il gagne ce combat. En effet, Sanji ne s'est pas arrêté là. Il nous l'avait promis à Thriller Bark, c'est lui que la marine craindra. Alors, après Kuzan, ce fut le tour de son mentor, le héros Garp. Qui, malheureusement, n'a pas réussi à faire face à la jambe noire non plus. Et oui, une nouvelle fois, vous avez préféré Sanji qui se retrouve dans le top 8 du tournoi. L'élite de l'élite qui va maintenant s'affronter en quart de finale. Quart de finale incroyable entre Nami et Shanks. Bon, je suis pas un grand théoricien, mais je pense que c'est le duel qui a le moins de chance d'arriver dans l'heure. Et je suis assez surpris, Nami qui arrivait jusqu'ici en battant Kid et même Marco. Dernière représentante de la jante féminine dans ce tournoi. Alors qu'on va pas se mentir, elle est assez sous-exploitée dans les derniers arcs. Bon, comme les trois quarts des Mugiwara. Et de l'autre côté, Shanks, le personnage qui a traversé toutes les générations. Toujours assez mystérieux, mais ultra badass. Bon, est-ce que vous allez être surpris d'apprendre que c'est Shanks qui a gagné ? 86% sur Facebook, 79% sur Insta, 74% sur Twitter. Malheureusement, la hype de la série Netflix n'aura pas suffi à Nami. Shanks va donc affronter Zoro en demi-finale. Duel d'épéiste au sommet, j'ai hâte de voir ça. Salut à tous. Roro no Azoro, fidèle à ses performances dans le manga, roule sur tous ses adversaires depuis le début du scrutin. Yamato n'a naturellement pas pu y faire face, mais plus surprenant, même Nioh s'est incliné. Hâte de voir cet affrontement posé sur papier une nouvelle fois. Et le bras droit de Luffy rencontre en quart de finale Trafalgar Law, qui est aussi son mot à dire. Écrasant Brook et Sabo sur son chemin, deux persos que je lui préfère mille fois, mais c'est vous qui avez le pouvoir aujourd'hui. Et franchement, c'est un quart de finale que j'imaginais être à disputer. En tout cas, plus que ce qu'ont donné les résultats, 88% pour Zoro sur Facebook, 72% sur Twitter, 82% sur Insta, le capitaine médecin ne fait pas le poids dans vos cœurs contre le futur meilleur épéiste du monde. Et franchement, c'est mérité. Hâte de voir les futurs masterclass de Zoro pour ouvrir les yeux aux quelques-uns qui ont voté contre lui. C'était Chauve Burlesque de Manga Trash pour le Mon Corveau, qui vous fait une bise d'arbure remplie d'amour viril. Profitez bien de ce tournoi et surtout prenez soin de vous. Sanji est arrivé jusqu'ici en détruisant la marine. D'abord, Kuzan en 16ème de finale avec un gros écart. Et il a aussi battu Monkey D. Garp, le héros de la marine, en 8ème de finale. Sur ces combats, Sanji a mérité sa victoire. Maintenant, il affronte Doflamingo en quart de finale. Ça, c'est du divertissement qui nous rappelle des souvenirs. Le démon céleste est passé par un chemin difficile. Il a éteint Crocodile en 16ème de finale. Un résultat avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Et après, il a vaincu un autre mastodonte en 8ème de finale. Heys au point Zardent. Et donc, de ce duel entre Sanji et Doflamingo, Sanji en sort vainqueur sur tous les réseaux confondus. Avec partout, presque 60% des voix. Sanji fonce en demi-finale. Là, ça annonce du lourd. Hello les accords de One Piece. Voici le combat des quart de finale que vous attendez tous. Évidemment, ce sont les deux personnages les plus intéressants de One Piece. Roger vs Luffy. Le premier a commencé par battre Boi en coque. Puis son propre second, Rayleigh. Et maintenant, il est en quart de finale. Le second, Emmanuel a éclaté Oden, puis Barbe Blanche, comme si c'était des inconnus de One Piece. Il a fait fort. Et ça, c'est parce que c'est mon qui dit Luffy. Tout simplement. Et là, c'est inédit. Pour ce quart de finale, on a un dit contre un autre dit. On a un chapeau de paille contre un chapeau de paille. On a un roi des pirates contre un futur roi des pirates. Elle n'est pas magnifique cette affiche ? Alors forcément, ce combat va être très très serré. Eh ben non. Parce qu'évidemment, Luffy, comme dans tous ses combats, il survole absolument tout. Il a démonté Roger. Avec entre 74 et 80% des votes sur n'importe quel réseau. C'est juste incroyable. Ce mec, il est imbattable. C'est notre poulain. D'ailleurs, on fait les choquer, mais en vrai, on a voté pour lui. Et tout le monde a sans doute voté pour lui. Ce qui est certain, c'est que Luffy survole la compétition. Et maintenant, il monte en demi-finale pour apporter une note que son propre cuistot, Sanji. Est-ce que ça va se passer de la même façon ? Eh bien ça, c'est à vous de nous le dire. Si je vous dis sabreur, vous pensez forcément à Zoro, Shanks ou Mihawk. Mais il doit n'en rester qu'un. Ce sera en tout cas pas Mihawk, puisqu'il s'est fait éliminer par son propre élève. Et Trafalgar Law, hein ? Bah c'est un sabreur aussi. Oui, mais un seul sabre ne lui aura pas suffi. Il en fallait bien trois pour se hisser en demi-finale. Et pas n'importe quel demi-finale, un face-à-face avec l'empereur le plus charismatique des mers. Un empereur qui, comme son rival, n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Après avoir éliminé Ener et Barbe Noire, il affrontait Nami. Et entre contrôler la météo ou contrôler les mers, vous avez préféré les mers et avez sorti Nami du classement. Et c'est comme ça que les deux monstres se sont retrouvés dans un duel, les menant au sommet. Alors Shang, c'est stylé, hein ? Mais vous ne lui avez laissé aucune chance face au bras droit du capitaine des Chapeaux de Paille. Et c'est comme ça que sur tous les réseaux, Roro Noa Zoro a remporté une place bien méritée en finale. On a une demi-finale totalement épicée avec Luffy contre Sanji. Franchement, Sanji, tu aurais eu un magnifique parcours en t'affrontant un des deux flamingos, l'un de mes persos préférés. Il est Ginto au parcours. Mais malheureusement, comme dans tous les autres persos, tu vas devoir tomber face à qui ? Au Chapeau de Paille. Chapeau de Paille. Mais franchement, c'est totalement compréhensible. Connaissant le personnage qui est Luffy, les gars, on le connaît tous, il est exceptionnel. Et du coup, Luffy est le grand gagnant et va se hisser en finale. Contre qui ? Contre son bras droit, les gars. Oui, oui, oui. Nous y voilà. Après des dizaines de milliers de votes, des duels très serrés, mais également des exterminations pures, nous voilà en finale qui opposera Roronoa Zoro contre son capitaine, Monkey D. Luffy. Des légendes qui auront roulé sur tous leurs adversaires pendant ce tournoi. Mais cette fois-ci, une force inarrêtable rencontre un obstacle insurmontable. Les deux ont promis de ne plus jamais perdre. Et pourtant, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Alors, venez voter. Venez sur notre Instagram, notre Facebook et notre X défendre votre poulain. Oui, il y aura du sang et des larmes, mais chaque vote compte. Et c'est vous qui avez le pouvoir de renverser les choses. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu si c'est le cas. Merci encore à tous les invités d'avoir répondu présent et d'avoir joué le jeu. Mais surtout, merci à vous. Merci d'avoir été si nombreux à voter tous les jours. Mais ce n'est pas fini car la finale vous attend. Qui de Roronoa Zoro et Monkey D. Luffy sera le personnage préféré des Français ? Sous-titrage Société Radio-Canada